Bonjour, je suis Théo Peuzel du CHU Lariboisière et j'ai le plaisir d'accueillir Anne Bernard, cardiologue au CHU Tours. Bonjour Anne. Bonjour Théo. Une première question autour de la simulation, ça fait maintenant un an qu'on a le village de la simulation. Alors tout le monde en parle sur le congrès. Concrètement c'est quoi ce village de la simulation Anne ? Alors le village de la simulation c'est un espace au sein du palais des congrès pour les jeux SFC qui est dédié en fait à la formation pratique par la simulation. L'idée étant de mettre en place toutes les composantes de la cardiologie, tous ces aspects. Donc par exemple il y a un espace dédié à la formation pour l'échographie caractéristique oesophagienne et transthoracique, un espace dédié pour les rythmologues se former aux techniques invasives, pour les paramédicaux en rythmologie et trouver ainsi la réalité virtuelle, le casque, les simulateurs de cg éventuels. Un espace dédié au coroner et à l'interventionnel pour permettre aussi de répéter des procédures, de se former ou alors même de se reformer à des procédures ou des situations plus complexes qu'on rencontre plus rarement. Un espace dédié au drainage péricardique aussi bien en côté virtuel qu'en côté ponction pour réaliser le geste. Un espace dédié à l'insuffisance cardiaque, on va pouvoir travailler des cas cliniques, des mots dynamiques, de cathétérisme mais aussi tout ce qui est aspect relationnel, communication, communication avec le patient, communication dans l'équipe, etc. Et puis on a un espace dédié à la simulation en soins critiques, une chambre patient qui est reproduite, une chambre de soins intensifs qui va permettre de reproduire des scénarios d'arrêt cardiaque, de détresse respiratoire, de choc cardiogénique et on fait une simulation de situation de soins pour voir les réactions de l'équipe, le travail en équipe et tout cela va être débriefé. Cette année on a en plus un espace dédié pour le Doppler vasculaire avec des ateliers sur mannequins, il y a moyen de s'entraîner pour le massage cardiaque et puis aussi la table clinique interactive qui va permettre de faire le concours pour les jeunes, un concours virtuel qui a eu beaucoup de succès. C'est génial, c'est fascinant, c'est aussi toute la Société Française de Cardio qui est mobilisée sous ta direction, c'est toi qui a pensé tout ça et c'est vraiment chouette mais finalement est-ce que ça n'existe que sur le congrès des GUSFC ? Alors maintenant en fait on a réussi à le développer et la simulation est devenue tellement importante dans la formation pratique et c'est tellement aussi agréable de pouvoir se former de cette façon là qu'effectivement eh bien beaucoup de congrès proposent cet aspect de simulation pratique et vous pourrez retrouver ces ateliers plus spécifiques, plus dédiés à la sur spécialité qui est concernée et donc ça permettra de s'entraîner au cours d'autres congrès. Donc oui c'est important et c'est ce que tu disais Théo, c'est très important, c'est que c'est une équipe de coordination, il y a des coordinateurs pour chaque espace, ça veut dire que c'est un expert de la spécialité qui va pouvoir développer les ateliers qu'il veut et puis derrière c'est plus de 70 formateurs cette année, 50 ateliers 70 formateurs donc vraiment un gros travail d'équipe. Merci beaucoup Anne. Merci Théo.